Après les femmes et les jeunes filles des collèges et lycées de Ouida la semaine écoulée, c'est le tour des conducteurs de Tassimoto, de la cité historique de Ouida. Le mouvement politique Zedaga, fidèle à ses engagements de mobiliser toutes les couches socioprofessionnelles autour de la relation du président candidat Patrice Talon, a expliqué à ses acteurs de la société la nécessité pour Ouida d'avoir un fort taux de participation à ce scrutin présidentiel. Nous avons pris la décision, à l'une de nos réunions, de rencontrer les conducteurs de Ouida, les conducteurs Tassimoto, les conducteurs de véhicules. Nous les avons ciblés parce que la mission politique pour laquelle nous nous sommes engagés a besoin de large information, a besoin de ratisser l'âge. Et c'est pourquoi nous avons ciblé cette couche de la population pour les sensibiliser sur notre démarche politique. La démarche politique du mouvement Zedaga est d'accompagner la dynamique du président de la République, est de mobiliser les citoyens de la ville de Ouida à avoir un comportement responsable en période électorale, à prier pour la nation, à prier pour le chef de l'État et à rester mobilisés derrière la République, derrière les membres du gouvernement que porte le président Patrice Talon. Nous avons la certitude que notre message est passé. Un message qui a été porté aux conducteurs de Tassimoto, qui constituent des maillons importants dans la chaîne de sensibilisation de proximité. Ce ne sont pas les gens que nous avons mobilisés ici qui seront seuls les personnes concernées, ils sont des agents qui ont relayé notre information pour que de ces lieux, pas de l'info juste dans les petits villages les plus reculés de la commune de Ouida. Et l'engagement est pris. Le périple des responsables du mouvement politique Zedaga est loin d'être terminé ce samedi 20 mars 2021. Le même message de père est aussi porté à la connaissance des têtes couronnées et dignité de Ouida sous la bénédiction du souverain pontife du Vaudou, Sa Majesté Dagbo Khounon Tomandire Koukoukou Kouwamenou II. Je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit. Le président de la République, vous savez bien, qu'il a à cœur le développement de Ouida. Ouida est un tournant où son développement va participer, va accroître le budget national. Pour ce faire, je pense que le gouvernement, dans son entièreté, pense bien au développement de la commune de Ouida. Et les enfants de Ouida, qui aspirent aussi à ce développement, doivent participer à ce que ce développement soit effectif. Parce que c'est une communauté importante, c'est une communauté endogène. Ils ont fait une cérémonie, ils ont béni l'initiative, ils ont prié pour la République, prié pour son chef, leur fils. Cette joie ainsi exprimée par ces conducteurs de Tassimoto de Ouida, et la prière faite par sa garant de la tradition, sont des signes annonciateurs d'une élection à Pézia Ouida le 11 avril 2021.